L'Église de l'Église Seigneur, je crois, de voir que d'âge en âge, la foi de nos pères est toujours vivante dans le cœur de ces enfants. Et comme le cantique vient de nous le dire, nous sommes en chemin vers le pays de Canaan. Père, ce soir, nous prions pour que s'il y en a ici qui n'ont pas encore pris cette décision, qui n'en sont pas venus au point où ils peuvent simplement croire la parole. Je prie que ce soir, ce soit le soir où ils prendront la décision finale d'accepter Christ comme leur sauveur, afin d'être remplis de son esprit. Nous te remercions pour ce groupe qu'on appelle les hommes d'affaires du plein évangile, pour leur prise de position en faveur de ce qui est juste. Nous sommes heureux de savoir qu'il y a dans notre pays des hommes dans le monde des affaires qui prennent le temps de te servir et de parler aux autres, qui dépensent leur argent et consacrent du temps le long du chemin afin d'aider les autres à devenir citoyens du royaume de Dieu. Nous te remercions pour nos frères ministres qui sont ici ce soir, ceux-là qui tiennent le flambeau pour montrer à ce monde en ténébré qu'il y a un chemin qui mène à la gloire. Merci pour chaque membre de l'Église du Dieu vivant. Et pour tous ceux qui sont venus, Seigneur, les nouveaux venus, alors que nous nous proposons d'ouvrir la parole, nous te prions maintenant de la dispenser aux gens selon nos besoins. Et quand le service sera terminé ce soir, et que nous rentrerons à la maison, puissent-il y avoir de nouveaux nés dans le royaume. Ou peut-être y a-t-il des gens ici ce soir, Seigneur, qui sont très malades et qui ont besoin de la touche du grand médecin. Puissent-ils la recevoir ce soir. Accorde le Seigneur, et nous te donnerons humblement la louange, car c'est au nom de Jésus ton Fils que nous le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ceci, c'est l'un des plus grands moments de ma vie, quand je me tiens devant des gens pour parler de la joie de ma vie, Jésus-Christ, de ce qu'il représente pour moi. Et d'avoir ensuite le privilège de faire part de cette joie à quelqu'un d'autre qui n'a jamais eu cette joie. Je prêchais l'autre jour. Avant, j'étais un jeune prédicateur. Ça fait maintenant 33 ans que je suis dans le ministère. J'ai bénéficié de la réputation d'un jeune prédicateur. Mais maintenant, ce temps-là est révolu pour moi. Et maintenant, je deviens un vieux prédicateur. Mais chaque jour, il, comme le dit le quantique, il devient chaque jour plus doux encore que le jour précédent. Alors que je suis sur le point de... Puisque j'ai franchi la moitié du chemin et que je regarde vers le coucher du soleil. Christ représente davantage pour moi, jour après jour. Et quand j'ai un privilège comme celui-ci, de me tenir devant les hommes d'affaires et les femmes de différentes communautés et de leur parler de quelque chose qui compte plus pour eux que n'importe quoi au monde, c'est-à-dire la vie éternelle. Pour moi, il n'y a rien auquel je puisse penser qui soit plus grand que la vie éternelle. Quand on est jeune, on pense à... Eh bien, en tant que garçon, on joue à la poupie. Et en tant que petite fille, on découpe des poupées en papier. Après un certain temps, on cherche à avoir de l'instruction. Ensuite, on se demande qui épouser, la fille aux yeux bruns ou celle aux yeux bleus. Puis, il faut payer la maison. Il faut éduquer les enfants. Alors, où en est-on ? Mais je suis si heureux qu'il y ait quelque chose de réel. Une fois que tout cela est terminé, alors vous arrivez à quelque chose qui compte plus que ces autres choses. En fait, ces choses-là comptent. Elles sont essentielles. Ça compte vraiment de savoir qui sera la mère de nos... ou le père de nos enfants, ce qu'il en sera de notre foyer et tout, l'éducation des enfants. Mais même tout cela aura une fin. Ça passe, mais la vie éternelle, c'est la plus grande chose que je connaisse. Cela me donnait de la satisfaction que j'étais un jeune garçon. Cela me donne de la satisfaction maintenant, alors que je suis un homme d'âge mûr. Et je suis certain que quand les rideaux seront tirés autour de ma vie, je serai heureux d'aller rencontrer celui pour qui j'ai vécu. Maintenant, ceci s'adresse à Frère Tony, le président de ce chapitre, ici. Je suis heureux d'être ici dans la communion fraternelle avec lui ce soir et avec Frère Carlo Williams et d'autres cadres ou d'autres représentants de ce chapitre. Et avec vous tous qui êtes venus nous visiter. Nous sommes heureux d'être ici. Une fois, je prêchais, je crois que c'était à Little Rock, dans l'Arkansas, à l'auditorium Robinson Memorial. Et il y avait là un homme qui avait été guéri. Il avait marché avec des béquilles pendant plusieurs années. Il s'installait dans la rue pour vendre des crayons. Et il pouvait, oh, tout déformer. Ses membres étaient paralysés. Il se déplaçait. Les gens avaient vraiment pitié de lui. Un soir, il est venu à la réunion. Il a obtenu une carte de prière. Il est venu dans la ligne de prière. Et il était guéri. Et le lendemain, ses béquilles au dos, il marchait de long au large dans la rue pour rendre témoignage. J'essayais de prêcher. Et au bout d'un moment, il s'est levé et a dit, « Prère Branham, » a-t-il dit, « Je suis un peu perdu. » Il a dit, « Quand je vous ai entendu prêcher, » a-t-il dit, « Je me disais que vous étiez un Nazaréen. » C'est ce qu'il était. Puis il a dit, « Par la suite, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de polquotistes dans l'auditoire. » A-t-il dit, « Et quelqu'un a dit que vous étiez pentecôtiste. » Puis, « Je vous ai entendu dire que vous étiez baptiste ou que vous aviez été ordonné dans l'église baptiste. » Il a dit, « Je suis vraiment confus. Quelle est votre appartenance ? » J'ai dit, « Oh, c'est facile. Je suis un baptiste nazaréen pentecôtiste. » Alors, c'est tout ça mis ensemble. Quand je me suis retrouvé parmi les pentecôtistes il y a quelques années, c'était dû au fait que le Seigneur m'avait envoyé vers eux quand il m'a donné le mandat de prier pour ces enfants malades. Et ma propre église dénominationnelle, que je fréquentais à cette époque, ne croyait pas beaucoup à la prière pour les malades ou à la guérison divine. Cela leur était étranger. Ils m'ont dit que j'étais devenu un exalté. « Eh bien, peut-être que je suis devenu un exalté. Je ne sais pas. Mais je suis vraiment heureux, peu importe ce que je suis. » Quelqu'un a dit que j'avais perdu la tête. J'ai dit, « Alors, laissez-moi tranquille, parce que je suis plus heureux comme ça que comme j'étais avant. » Alors, je me sens bien comme ça. Et je... C'est une joie ineffable. Mais quand je suis venu parmi les pentecôtistes, je... Je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul groupe. Par la suite, j'ai découvert qu'il y avait parmi eux de très nombreux groupes séparés, les uns des autres, comme on en voyait dans l'église baptiste d'où je venais. Alors, je ne voulais pas prendre parti pour quelque groupe que ce soit. Je me suis efforcé de me placer entre tous et de leur dire, « Nous sommes frères. » Voyez, et c'est cette attitude que j'ai conservée depuis ce temps-là. Voir la grande église du Dieu vivant unie, dans la foi, dans la prière et dans l'effort. Et alors, quand les hommes d'affaires du plein évangile ont mis sur pied leur organisme, car ils ne sont pas une organisation, ils sont un organisme, cela a permis d'accepter tous les groupes. Et cela m'a donné une tribune, et ils m'ont pris sous leur aile. Et je suis très reconnaissant d'avoir l'occasion de prendre la parole devant les hommes d'affaires chrétiens. parce que là, je peux exprimer ce que je crois à tous les groupes au même moment. Et cela a été quelque chose de grandiose pour moi. Je fais partie d'une seule organisation, les hommes d'affaires du plein évangile. Et pour ce faire, il y a maintenant en Afrique, où nous prévoyons aller d'un moment à l'autre, là-bas en Afrique du Sud, où le Seigneur nous a donné l'une des réunions les plus glorieuses qu'il nous ait jamais données, je pense, là, en Afrique du Sud, où nous avons vu 30 000 purs indigènes recevoir Christ comme leur sauveur en un seul après-midi, lors d'un service. On en avait dénombré 30 000. Le lendemain matin, Sidney Smith, le maire de Durban, qui avait été à cette réunion, m'a téléphoné. Il y avait eu environ 200 000 personnes au stade ou à l'hippodrome. Et il a dit, « Allez à votre fenêtre et regardez par la fenêtre. » Et cet camion remplit son passé. Et ces gros camions anglais, qui étaient presque l'équivalent de cette pièce d'un bout à l'autre, étaient remplis de béquilles, de fauteuils roulants, et des choses qui avaient servi de civière aux gens la veille. Et des gens marchaient derrière les camions chantant, les mains en l'air, le cantique que vous avez chanté il y a quelques instants. Crois seulement. Tout est possible. Et je, mon cœur, j'ai dit, « Seigneur, ce jour sera pour moi un jour mémorable. » Et les quelques jours, le jour, j'étais censé passer trois jours. Et c'est là-bas que je repars maintenant. Et là, pendant ces trois jours, je ne sais vraiment pas tout ce qui s'y est produit. Tout est parti d'un seul miracle que le Seigneur a opéré sur l'estrade. Un garçon qui marchait à quatre pattes, comme un chien, a été ramené à son bon sens et il s'est mis à marcher normalement devant les gens. La veille, on avait dû placer des grilles pour séparer ces gens parce qu'il y avait une guerre entre les tribus. Et maintenant, la paix régnait parmi eux. Ils marchaient les bras les uns autour des autres en chantant, « Crois seulement, tout est possible. » Je vous le dis, le bon vieil évangile, même dans sa simplicité, n'a jamais perdu sa puissance quand on le prêche dans la simplicité de la résurrection de Christ. Et je, cela est plus cher pour moi jour après jour. Et si vous êtes un homme d'affaires ici ce soir et que vous n'avez jamais fait partie d'une quelconque association des hommes d'affaires, permettez-moi de vous recommander ces hommes d'affaires du plein évangile. Vous n'avez pas à faire partie d'une église ou quelle que soit l'église dont vous faites partie, c'est parfaitement en ordre. Ça s'appelle les hommes d'affaires du plein évangile. Mais nul besoin d'être un homme du plein évangile pour en faire partie. Les méthodistes, les baptistes, les luthériens, les présbytériens, même les prêtres catholiques, peu importe qui ils sont. Vous savez, je crois que Jacob avait creusé un puits et les philistins l'en avaient chassé. Je crois qu'il avait donné à ce puits le nom de Malice ou quelque chose de ce genre. Il en avait creusé un autre et on l'en avait chassé. Il lui avait donné le nom de Querelle et ils en avaient creusé un troisième. Puis il a dit il y a de la place pour nous tous. Alors je pense que c'est ça. Il y a de la place pour nous tous ici. Et nous serions heureux que vous qui êtes ici dans la région de Tucson veniez communier avec nous. Et puis, n'oubliez pas les réunions qui auront lieu à Phoenix. Bon, je sais que nous ne sommes pas censés faire des annonces ici à l'estrade parce que nous en avons fait une règle. Mais étant donné que tout cela concerne les hommes d'affaires du plein évangile, je suis censé prêcher et prie pour les malades quatre jours avant les réunions au ramada en décembre prochain. En janvier du 19 au 23, quatre jours. Je commencerai le 19, n'est-ce pas ? Je commencerai le 19 et j'aurai une série de réunions de quatre jours. Quant à vous qui êtes de Tucson, dimanche soir prochain, je prierai pour les malades là-bas à l'église des Assemblées de Dieu à Grantway chez frère Arnold Mack. Si quelqu'un est malade et qu'il aimerait venir, je serai là-bas pour prêcher. Si le Seigneur le veut, dimanche soir prochain et je prierai pour les malades. Et maintenant, puissent les bénédictions de Dieu reposer sur vous. Si vous avez votre Bible, j'aimerais aborder rapidement la parole parce que je sais que beaucoup d'entre vous travaillent demain. Je vous parlerai ce soir en m'appuyant sur un passage de l'Écriture que je veux lire dans l'Épitre aux Romains. Romains chapitre 8. Nous voulons commencer au verset 28 et lire jusqu'au verset 32 inclusivement. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec Lui ? Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, le sujet dont je veux parler ce soir, c'est le pardon. la Bible dit ici ce soir qu'il nous a donné toutes choses. Eh bien, nous ne pourrions certainement pas parler de toutes choses, mais nous prendrons une chose qu'il nous a donnée, en l'occurrence, le pardon. Et je pense que c'est un mot glorieux, être pardonné, parce que nous sommes tous coupables de péché. Nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Et Dieu, par son Fils, nous a pardonné cette culpabilité de nos iniquités et de nos péchés. Et le pardon me rappelle une histoire que j'ai lu une fois, quelque chose qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance, je crois. Il y était question d'un homme, un soldat, un fantassin qui avait fait quelque chose qui était... Le tribunal l'avait reconnu coupable et condamné à être fusillé. Je crois qu'il avait déserté son poste au moment du combat. Et il, il allait être tué par un peloton d'exécution. Et un homme l'a tellement pris en pitié qu'il a fini par se frayer un chemin jusqu'au grand président Lincoln. Lincoln, qui était un chrétien, un homme formidable. On dit qu'il se trouvait dans son carrosse quand le messager l'a rencontré. Cet homme est tombé sur ses genoux et a dit « Monsieur Lincoln, président des États-Unis, cher monsieur. Dieu. » A-t-il dit « J'implore votre miséricorde pour quelqu'un sachant que vous êtes chrétien et que vous avez de la compassion pour ceux qui sont abattus. » Il a dit « Mon ami était à son poste, là où il avait été affecté. Mais quand les balles sifflaient et que les canons grondaient, il a pris peur et il a quitté son poste. » « Monsieur Lincoln, ce n'était pas son intention. C'est un homme bon et là, dans une semaine, il sera tué par un peloton d'exécution. Il n'y a aucun moyen de le sauver sauf si vous le graciez. » Monsieur Lincoln, les larmes aux yeux, a sorti un morceau de papier de son porte-documents et y a écrit « Moi, Abraham Lincoln, je gracie cet homme de telle chose. Il ne doit pas mourir. » Et il y a posé sa signature. Et cet homme lui a souhaité que les bénédictions de Dieu reposent sur lui. Il est retourné à la prison. Il a dit à son ami « J'ai obtenu ton pardon. » Il a sorti le bout de papier sur lequel c'était écrit et il le lui a montré. Le condamné a dit « Ne te moque pas de moi. Je suis sur le point de mourir. » Et c'est quelque chose de ce genre que tu viens me présenter. Je ne le crois pas. Je ne peux pas du tout y croire. Ce n'est pas vrai. N'importe qui peut signer en écrivant le nom Abraham Lincoln. Il a dit « Mais ceci, c'est bien la signature du président. » Il a dit « Tu es pardonné. » Il s'est tourné et est parti. Cet homme est mort sous les balles du peloton d'exécution. Et pourtant, voici une libération ordonnée par Abraham Lincoln, le président des États-Unis, pour la remise en liberté de cet homme. Mais il était fusillé. Donc, l'affaire avait été portée devant les cours fédérales. Et voici l'arrêt qui avait été rendu. Un pardon n'est pas un pardon à moins d'être accepté en tant que pardon. Donc, ce que j'ai lu ce soir, que Dieu nous donne toutes choses et qu'il nous donne le pardon, c'est un pardon pour ceux qui veulent accepter la parole de Dieu en tant que pardon. Mais juste la lire, ça, pour nous, ça ne veut pas dire qu'on est pardonné. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez l'accepter en tant que votre pardon. Le fait que Dieu a donné son Fils pour qu'il meure à votre place. Et là, c'est un pardon libéré de la culpabilité. Voilà ce sur quoi nous voulons baser notre réflexion. Un pardon qui vient de Dieu est une libération de la culpabilité. Il ne s'agit pas de changer de direction en embrassant une doctrine psychologique quelconque, ce qui pourrait, d'une certaine façon, vous donner l'impression que vous avez fait quelque chose de bien du fait d'avoir adhéré à l'Église ou adopté un certain crédeau. Mais il s'agit d'une libération de votre culpabilité par la puissance du calvaire. quelque chose vous a libéré. Il n'y a plus de culpabilité. La Bible dit dans Romains 5,1, je crois, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Une fois qu'un homme est libéré du péché, un homme ou une femme, alors il n'y a plus aucun désir dans son cœur de marcher selon le train de ce monde. Il a reçu gratuitement son pardon et il devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il s'affectionne alors aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il a été gracieusement libéré. Il n'a pas besoin qu'un prêtre le lui dise ou qu'un ministre le lui dise. Et c'est lui-même qu'il a reçu son pardon parce qu'il l'a accepté en ayant recours aux moyens par lesquels Dieu le lui a envoyé. Jésus-Christ. Quel bien cela fait d'être libéré du péché. On m'a raconté que lorsque la proclamation d'émancipation avait été signée en faveur des esclaves du Sud il y a bien des années, le moment qui avait été fixé pour le raffranchissement était le lever du soleil d'un certain matin. Ils étaient tous sortis des plantations et beaucoup de jeunes hommes sont montés jusqu'au sommet de la montagne parce que là ils seraient les premiers à voir le lever du soleil et les hommes plus âgés se trouvaient un peu plus bas et les femmes et les enfants au pied de la montagne et bien longtemps avant l'aube ils attendaient. En effet, les coups de fouet de l'esclavage et les dures épreuves avaient rempli leur vie de tristesse. Alors, ils attendaient avec impatience ce jour où ils allaient être graciés. Voici ce que déclarait la proclamation d'émancipation. À partir de tel jour au lever du soleil ils seront affranchis. Ils désiraient ardemment voir cette heure où le soleil se lèverait. Ils avaient tellement hâte qu'ils avaient gravi les montagnes. Oh, si seulement les pêcheurs ce soir pouvaient désirer videment savoir qu'ils sont pardonnés. Vous êtes pardonnés à l'instant même où vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur. C'est alors que vous êtes pardonnés. On dit que les jeunes hommes étaient là à attendre et dès que le soleil a commencé à briller à l'est ils ont poussé des cris en direction des plus âgés. Nous sommes affranchis et à leur tour les plus âgés ont poussé des cris en direction des femmes et des enfants. Nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis parce que le soleil s'était levé. Oh, alors que l'homme s'était entièrement livré au péché. Quand le Fils de Dieu est sorti de la tombe ce matin-là pour notre justification, je pense qu'un cri a dû se faire entendre dans toutes les nations. Nous sommes affranchis du péché et de la honte. Nous avons reçu gratuitement son pardon par les liens du calvaire. Rien de plus grand ne pouvait être donné à la race humaine. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il a franchi un grand abîme et s'est séparé de l'éternel. En ce temps-là, l'homme était éternel avec Dieu. Il ne connaissait ni la maladie, ni le chagrin, ni la mort. L'homme n'a pas été fait pour mourir. L'enfer n'a pas été fait pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges et non pour l'humanité. En effet, les hommes ont été créés sur la terre pour être des fils et des filles de Dieu. Mais quand l'homme a péché et qu'il a franchi la ligne de démarcation entre le bien et le mal, il s'est séparé de Dieu sans aucun moyen pour lui de revenir. Il était totalement perdu. Il ne pouvait pas revenir parce qu'il avait péché. Mais Dieu qui est riche en miséricorde a accepté un substitut car il avait dit « Le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. » Et la justice et la sainteté de Dieu exigent la mort parce que c'est sa parole. Il doit tenir sa parole pour être Dieu. Ainsi donc, malgré l'amour qu'il avait pour la race humaine, il a dû les regarder se séparer de lui, de la communion qu'il avait avec ses enfants. dans le jardin d'Éden. Et tout ce temps, il a dû vivre dans cet état de chagrin parce que sa parole dit « Le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. » Alors, nous pouvons nous appuyer sur le fait que tout ce que Dieu dit est vrai. Cela doit s'accomplir. Dieu ne peut pas revenir sur sa parole parce qu'il est infini. Il est éternel. Et sa première décision est une décision perpétuelle. Il n'a pas à revenir là-dessus parce qu'il a augmenté son savoir à ce sujet. Il est infini dès le départ. Par conséquent, quand Dieu dit quelque chose, c'est parfaitement ce qu'il en est. Cela ne peut jamais être changé parce que c'est la décision parfaite. Et alors, la manière dont Dieu agit sur les sujets qui acceptent sa décision sera pour toujours la manière dont il agira sur tous les autres sujets qui accepteront sa décision de cette manière-là. Par conséquent, s'il a pourvu d'un moyen pour que l'homme soit sauvé, le premier moyen qu'il aura pourvu restera à jamais le même. Et si Dieu a promis au malade qu'il sera guéri à condition d'avoir la foi pour y croire, ça restera à jamais ainsi. Il ne peut pas revenir là-dessus. Voyez, il doit toujours rester le même. Eh bien, au jardin d'Éden, Dieu a accepté un substitut pour l'homme au moyen d'un sacrifice sanglant. Il fallait que ce soit du sang pour payer le prix. Et il en a toujours été ainsi. Aucun autre moyen ou quoi que ce soit d'autre ne l'a jamais remplacé. c'était du sang. Le seul moyen pour Dieu de recevoir de nouveau ses enfants, c'est par ce substitut de sang. Aucun autre prix ne peut être payé. Rien d'autre ne fera l'affaire. La première décision de Dieu est toujours parfaite et elle est éternelle. Et nous savons que c'est vrai parce que Dieu ne peut pas mentir et il ne peut pas revenir sur sa parole. Depuis ce moment-là, c'est le seul moyen et le seul lieu où Dieu entre en communion avec l'homme. Bon, le sujet, c'était, or, le mot mort veut dire la séparation. Quand nous mourrons de ce côté-ci, ça ne veut pas dire notre mort physique, ça ne veut pas dire que nous sommes morts. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra, quand même, il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Or, cette mort dont il est question ici, c'est la séparation d'avec la présence de Dieu. Mais la mort physique que nous devons connaître ici, ce n'est toutefois pas la mort. Nous sommes encore dans la présence de Dieu. Nous passons de cet endroit-ci à un endroit plus proche de lui, dans sa présence. Ce que nous appelons la mort, ce n'est pas la mort telle que nous l'appelons ici. Souvenez-vous, il a dit au sujet de la jeune fille qui était morte, la fille de Jairus, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se sont manqués de lui parce que pour eux elle était morte. C'était leur langage à eux, elle est morte. Mais Jésus a dit elle dort. Il est allé la réveiller et elle est revenue à la vie. Eh bien, depuis Adam jusqu'à ce jour, l'homme essaie de fabriquer son propre substitut. Il fait tout son possible pour produire quelque chose d'un peu mieux que ce que Dieu avait fait en ce temps-là. et c'est simplement naturel chez l'homme. L'homme cherche toujours à améliorer quelque chose, à le faire autrement. Il veut injecter ses propres idées dans le plan de Dieu et c'est pour ça que nous sommes séparés ce soir, nous, les chrétiens du monde, par des barrières, par des barrières des noms nationnels. Nous, cela se produit parce que l'homme a injecté sa propre idée dans le plan de Dieu. Depuis Adam jusqu'à ce jour, comme je l'ai dit, il en a été ainsi. Dans le jardin d'Éden, Adam exprimait la pensée de l'homme quand il s'est fait une ceinture de feuilles de figuier pour se tenir devant Dieu. C'est quelque chose qu'il a fabriqué lui-même. Et après les feuilles de figuier, il a essayé l'instruction, les tours, les villes, les idoles, la civilisation, la dénomination. Mais cela n'a rien changé à l'affaire. C'est uniquement sous le sang que Dieu accepte ces sujets. C'est tout. L'instruction a totalement échoué. Plus nous sommes instruits, plus nous nous éloignons les uns des autres. La dénomination a totalement échoué. Nous tracons des lignes de débarcation et nous dressons des barrières. Chacun essaye d'exalter sa dénomination par rapport à une autre et cela brise la communion fraternelle. Tout ce que la civilisation a produit, c'est la confusion, les villes, les tours et que sais-je encore. Toutes ces choses ont échoué. Et le plan de Dieu demeure le même sous le sang. Ce sang, c'est un sang qui doit être mis bien en vue dans le jardin, autrefois, ou plutôt à l'époque d'Israël, quand il fallait qu'Israël tue l'agneau et mette le sang sur le linteau et sur le montant de la porte. C'est ce que Dieu avait exigé. Et il fallait que ce signe soit là, peu importe ce qu'était la situation de chacun. Il se peut que ces hommes aient démontré qu'ils étaient des Israélites circoncis. Il se peut qu'ils aient déclaré, nous croyons chaque parole que Jéhovah dit, mais ce n'est pas ça qui réglait le problème. Il leur fallait mettre ce signe en évidence. Le sang devait être présenté. C'est la même chose ce soir. Je crois que chaque chrétien doit mettre en évidence le sang de Jésus-Christ qu'il a purifié des choses du monde en dépit de tout. Or, en ce temps-là, il fallait que le signe soit appliqué sur la porte. Il fallait que ce soit appliqué là-dessus. Peu importe combien religieuses était la maisonnée, combien religieux étaient les occupants, combien ils avaient élevé leurs enfants dans la droiture, combien assidus ils étaient à l'église, combien ils avaient bien mis en évidence toutes les choses que Dieu avait dites. Ils n'en demeuraient pas moins qu'à cette dernière heure où ils étaient entre la mort et la vie. il fallait que le sang soit mis en évidence. Le sang montrait qu'un substitut innocent avait été accepté à la place de l'adorateur. Et les composants chimiques du sang, le sang rouge était en soi le signe sous la porte montrant que cette maison était en sécurité, qu'elle était sous le sang. Et ça, c'était un type. Maintenant, en ces derniers jours, nous arrivons une fois de plus à l'heure où Dieu délivrera son église. Je crois cela. Et aussi sûr que ce sang devait servir de commémoration, il en est de même du signe. Il est exigé aujourd'hui. Alors, eh bien, on ne pourrait pas prendre les composants chimiques du sang du Seigneur Jésus et les appliquer sur la porte de chacun. mais voyez-vous, en ce temps-là, un animal mourait et c'était un agneau. Et pour montrer que l'animal était mort, son sang était appliqué sur la porte. Or, la vie qui était dans l'animal ne pouvait pas venir sur l'adorateur parce que l'animal n'a pas d'âme. Ainsi, la vie qui était dans l'animal ne pouvait pas venir sur l'adorateur. Mais aujourd'hui, le sang du propre Fils de Dieu a été versé au calvaire pour notre pardon et notre libération. Et la vie qui était dans ce sang, c'était Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit revient sur son église, sur son croyant. Et en ces derniers jours, c'est un signe qu'il passera par-dessus l'homme ou la femme qui a accepté la mort de Jésus-Christ comme son substitut. Et le Saint-Esprit rend témoignage. Vous pourriez dire « Je l'ai accepté ». Si vous vivez encore dans le monde, si vous continuez de vivre comme le monde, alors il n'y a aucune preuve que cette vie était pour vous tant que cette preuve du Saint-Esprit n'a pas pénétré dans votre vie. Voici l'exigence de Dieu que tout homme ou toute femme doit avoir. Cette preuve qui lui servira de signe en ce dernier jour quand je verrai le sang. Jésus a dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, s'il ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume. » Par conséquent, cela a toujours été le programme de Dieu. Le sang, c'était du sang dans l'Ancien Testament. C'était le sang dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était les composants chimiques, ce qui était un type de la vie à venir. Cela montrait qu'un substitut avait été offert, mais l'adorateur repartait avec la même mauvaise conscience qu'il avait au moment où il était entré pour offrir son agneau. Mais cette fois-ci, celui qui rend ce culte, étant une fois purifié du péché, n'en a plus aucune conscience. Cette chose-là est morte, c'est terminé, et vous êtes passé de la mort à la vie, et vous êtes de nouveau vivant en Jésus-Christ, ayant en vous la vie éternelle. Et le Saint-Esprit demeure en vous et produit de nouveau la vie de Jésus-Christ. Car la Bible dit, dans Hébreu 13, il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Dieu attend l'heure où il verra son Église arriver là, peu importe la dénomination, peu importe les credos, la couleur, ou quoi que ce soit d'autre. Cette heure où son Église entière arrivera là où ils mettront en évidence le signe de la mort de Jésus-Christ. « Encore un peu de temps, a-t-il dit, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis, vous vivez aussi, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. » Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je rencontre parfois des chrétiens qui prétendent être de saints hommes et de saintes femmes de Dieu. Ils ont honte de rendre témoignage. Ils ont honte de dire « Amen ». Ils ont honte de chanter les cantiques de Sion. Ils ont honte partout. J'aime bien me retrouver parmi des gens qui n'ont pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Même si cela semble être une hérésie, ils n'ont pourtant pas honte. Quelque chose est arrivé et cela compte plus que la vie pour eux. C'est la vie, c'est la vie éternelle parce qu'ils ont accepté le substitut de Dieu. « J'aime ce genre de chant ». Bon, j'étais là en arrière à prier pour certaines personnes qu'on avait amenées il y a quelques instants. Ce service n'est pas un service de prière. C'est juste pour la prédication. J'étais là dans la pièce et j'entendais les chants, le battement des mains et nous nous demandons et j'en ai même vu certains courir d'un bout à l'autre de la salle et danser par l'esprit comme on dit. La première fois, j'ai critiqué cela quand j'ai vu les pancotistes danser par l'esprit. Je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? » C'est probablement un tas d'absurdités. Puis, je me suis mis à lire la Bible et j'ai découvert cela, le fait de danser par l'esprit, le diable, a imité cela et a propagé cela par le biais du rock'n'roll et toutes ces choses. Mais la vraie danse authentique vient de Dieu. C'est tout à fait exact. Et chaque fois, la danse représentait la victoire. Quand David a tué Goliath et que ce petit garçon hautain rosé est entré dans la ville, entraînant la tête de ce géant derrière lui, les gens sont sortis à sa rencontre en dansant. Ils avaient la victoire. Quand, par la puissance de Dieu, Moïse a traversé la mer rouge et a emmené les enfants d'Israël de l'autre côté. Marie a attrapé un tambourin et avec toutes les filles d'Israël, elle s'est mise à courir de long au large sur le rivage en battant du tambourin et en dansant par l'esprit. Si ce n'est pas une réunion pancotiste à l'ancienne mode, je n'en ai jamais vu de ma vie. C'était moi le problème. Je n'avais pas assez de victoire. Mais une fois que vous remportez finalement cette victoire et que le signe du sang de Jésus-Christ vient sur vous, je me souviens de David, le grand salmiste de la Bible, la foi où il avait fait quelque chose, où il avait accompli ce grand exploit. La fille de Saül lui avait été donnée comme épouse. Elle était une sorte de soi-disant croyante, guindée et prétentieuse. L'arche se trouvait loin de Dieu depuis bien longtemps. La présence visible de Dieu, la colonne de feu était suspendue au-dessus de cette arche. Les Philistins étaient venus et s'en étaient emparés sous le règne de Saül. Et un jour, quand David a vu l'arche revenir à la maison de Dieu, David est sorti en courant devant l'arche et il a dansé devant le Seigneur en chantant les lounges de Dieu. Et la fille de Saül semblait très embarrassée par les agissements de cet homme, son mari, son jeune et beau mari s'était mal conduit en sa présence, elle, la fille du roi. Et David a dit ceci, si tu n'aimes pas ça, regarde bien ceci un instant. il s'est de nouveau mis à tourner et à tourner et à tourner autour de l'arche en dansant par l'Esprit. Elle était embarrassée et Dieu a frappé cette femme d'une malédiction. Oh, la victoire par le sang de Jésus-Christ, le signe de la résurrection de Christ. Sa vie se manifeste à travers son Église. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer en communion sous à moins d'être sous ce sang. Nos dénominations nous sépareront. Les unes diront ça ne tient pas debout et les autres diront ceci, cela ou autre chose. Notre modèle c'est la Pentecôte. Personne ne pourra dire que ou ne peut dire que l'Église n'a pas été inaugurée le jour de la Pentecôte. Et le même esprit qui est descendu sur eux ce jour-là chaque fois dans la Bible sans manquer. Quand le Saint-Esprit venait sur les gens ils agissaient de la même manière. Permettez-moi de dire ceci que dans les pays païens où j'ai eu la place le privilège de me rendre et de voir de purs indigènes dans les îles et chez les hauts tentaux de les voir là-bas où il fallait leur parler au moyen d'un interprète. De toute leur vie ils n'avaient jamais entendu le nom de Jésus-Christ mais quand le raconte l'histoire et qu'on leur demande de lever les mains et de recevoir Dieu et ils font la même chose que vous faites ici même lorsque vous recevez le Saint-Esprit ce qui prouve que c'est universel que la puissance du Dieu Tout-Puissant la manifestation de son signe appliquée sur ses enfants qu'il soit rouge noir blanc ou quoi qu'il soit c'est le seul lieu où la communion est accordée. Nimrod a bâti une tour et Nebuchadnezzar une ville et ainsi de suite. Ça continue ainsi au moyen des scientifiques et tout mais il n'en demeure pas moins que c'était le sang en effet Dieu avait pris sa décision selon laquelle ce serait un substitut innocent qui devait prendre la place du coupable afin qu'il obtienne son pardon et c'est encore la même chose ce soir ça n'a jamais changé c'est par cela que Job vivait Job c'est le livre le plus ancien de la Bible en dépit de tout ce qui est arrivé à cet homme il est resté ferme parce qu'il savait qu'il avait satisfait aux exigences de Jéhovah il savait que c'était juste c'était pareil pour Abraham pour beaucoup d'entre eux Israël ne se rencontrait il n'y avait qu'un seul lieu où Israël pouvait entrer en communion c'était sous le sang versé les hommes de tous lieux devaient adorer à Jérusalem tant qu'il n'y avait pas de sacrifice il n'y avait pas d'adoration et le sacrifice c'était du sang aujourd'hui aujourd'hui malgré le niveau très élevé d'instructions que la nation semble avoir acquis et le niveau très élevé de culture qu'elle semble avoir et toutes nos recherches scientifiques pour fissionner un atome et que sais-je encore on voyait une fusée sur la lune ou on voyait un satellite ou quoi que ce soit d'autre toutes nos recherches scientifiques toutes nos dénominations toutes nos instructions toutes nos écoles n'ont fait que nous éloigner encore plus de Dieu que nous l'étions au commencement ce qu'il faut c'est d'abandonner notre cœur à la puissance du Dieu Tout-Puissant par sa volonté et comme signe le Saint-Esprit viendra sur cette personne voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru sa demeure à jamais pareil c'est ce que Christ a dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé celui qui ne croira pas sera condamné et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru c'est la manifestation du Saint-Esprit qui montre que Dieu a agréé l'adorateur car l'esprit et la vie qui étaient en Christ viennent sur l'adorateur pouvez-vous imaginer un juif d'autrefois sous le 100 versets le voici qui avance sur la route c'est c'est le jour de l'expiation il est en chemin pour aller offrir un sacrifice il a un beau taureau bien gras c'est ce que Jéhovah exige ou disons qu'il a peut-être un agneau un bel agneau bien gras le sacrificateur devra examiner cet agneau pour voir s'il a un défaut puis il arrive au lieu d'adoration il prend conscience qu'il est un pécheur il a commis le mal alors il pose ses mains sur ce sacrifice par le fait de poser les mains sur le sacrifice il s'identifie à son sacrifice et alors pendant qu'on tranche la gorge de l'animal ou qu'on lui ôte la vie ses mains sont posées sur lui alors qu'on lui ôte la vie il ressent les douleurs de cet animal qui se meurent et son sang gicle sur ses mains il est conscient que cet animal est en train de mourir à sa place à ce moment-là il repart étant justifié parce qu'il a fait exactement ce que Jéhovah avait exigé de lui et c'est la même chose pour les chrétiens aujourd'hui il ne s'agit pas de signer une carte pour dire que vous viendrez à l'école du dimanche tant de jours ou tant de dimanche par année il ne s'agit pas de prendre l'engagement d'arrêter de boire pendant six mois ce n'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit de poser vos mains sur le sacrifice que Dieu a pourvu son pardon sur la tête de Jésus Christ et de sentir sa chair être déchirée au calvaire et par la suite de vous identifier à lui par le baptême afin de montrer que comme il est mort et ressuscité de même vous avez été ensevelis en son nom afin de ressusciter en nouveauté de vie et de marcher comme une nouvelle créature en Christ si vous le faites avec sincérité après avoir satisfait à ce commandement de Jéhovah il a donc le sentiment d'être justifié or le juif pouvait être justifié parce qu'il avait fait ce que Jéhovah lui avait dit de faire finalement c'était vrai c'est ce que Jéhovah avait fait c'est ce qu'il exigeait mais finalement c'était devenu une tradition familiale une fois le jour de l'expiation arrivée peut-être que ce juif commettait le mal il se disait eh bien je crois que c'est le jour des expiations je ferais mieux d'y amener mon agneau vous voyez c'était devenu une tradition familiale il n'y allait pas avec sincérité ils observaient cela simplement parce que les autres familles le faisaient aussi c'est tout simplement ce que nous devrions faire comme toutes les familles le font nous devrions le faire aussi et c'est exactement là que notre christianisme en est arrivé c'est exactement là que nos mouvements pau-quotistes sont en train de se diriger c'est une tradition familiale voyez nous ne nous identifions pas à notre sacrifice nous ne montrons pas que nous sommes morts avec notre sacrifice nous sommes nous disons oh nous sommes chrétiens parce que je suis allé adhérer à l'église adhérer à une église c'est bien mais tant que vous ne vous êtes pas identifiés tant que vous ne posez pas les mains sur lui et que vous et lui devenez un au point où l'esprit de Christ est en vous et vous en Christ au point où vous devenez un fils et une fille de Dieu là il semble qu'il n'y a pas la sincérité que l'on l'on devrait avoir ça devient un rituel c'est exactement la même chose que maintenant devenir chrétien n'est qu'un rituel pour les gens il y a quelque temps j'ai demandé à une jeune femme dans la ligne de prière êtes-vous chrétienne ? elle a dit eh bien sachez que je suis une américaine comme si ça avait quelque chose à voir avec ça un américain c'est formidable d'être un américain mais ça ne veut pas dire que vous êtes chrétien ils vous font naître de nouveau à une autre femme j'ai demandé êtes-vous chrétienne ? eh bien elle était tellement contrariée qu'elle a dit sachez que je fais brûler un cierge tous les soirs comme si ça avait quelque chose à voir avec ça il vous faut vous identifier à Christ et sa vie doit se manifester en vous c'est là que vous êtes identifiés à Christ quand Christ vit en vous il ne s'agit pas d'un rituel il ne s'agit pas d'être membre d'église tout ça c'est bien mais voyez-vous la vraie sincérité quand c'est le moment des services de guérison vous remarquerez que lors du discernement dans la ligne de prière c'est toujours dis aux gens de se repentir voyez voilà c'est au point où nos prières sont devenues une tradition nous nous agenouillons le soir et disons Seigneur bénis-en-t-elle et bénis-en-t-elle et fait ceci et aide-je à faire ceci vous faites de Dieu une mascotte ou vous faites de lui une sorte de garçon de course Dieu fait ceci et tu feras ceci et tu feras ceci ce n'est pas comme ça que Jésus nous a dit de prier il a dit de prier comme ceci notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel mais nous essayons de donner des ordres à Dieu de lui dire ce qu'il doit faire pour nous et c'est pour ça que l'église se refroidit voilà pourquoi le grand réveil qui vient de se produire dans le pays a fait entrer des millions de gens dans l'église c'est ça ils en sont au point où ils utilisent ces expériences et tout comme une tradition au lieu d'avoir une tristesse selon Dieu et de laisser le Saint-Esprit faire en vous l'oeuvre de sa fonction et créer en vous une nouvelle vie et vous donner tellement faim d'aller à l'église que vous ne pourrez pas rester loin de l'église alors voilà ce qu'il en est il ne s'agit pas de signer des billets ou d'adhérer et tout il s'agit d'avoir en vous la vie de Christ qui vous donne l'ardent désir d'y aller il y a quelque chose en vous qui vous pousse à y aller comme je le disais un jeune homme hier lors d'une conversation d'un petit entretien j'ai dit j'avais l'habitude de passer près d'une petite source quand j'étais garde-chasse dans l'Indiana et il y avait c'est de tout temps la source la plus heureuse que j'ai vue de ma vie il y a de magnifiques sources bouillonnantes dans l'Indiana qui font jaillir leur belle eau froide leur eau calcaire un jour je me suis assis près de la source pour lui parler tout comme l'aurait fait Moïse devant le buisson ardent afin de lui parler je suppose et j'ai dit petite source qu'est-ce qui te rend si heureuse que tu bouillonne tout le temps quand je viens ici en hiver tu bouillonne que je viens au printemps en automne en été peu importe le moment tu bouillonne est-ce peut-être parce que tu es très heureuse de voir les lapins venir boire de ton dos et bien si elle pouvait parler elle dirait non ce n'est pas ça je lui dirais et bien c'est peut-être parce que les cerfs viennent boire de ton eau elle dirait non ce n'est pas ça je lui dirais bon et bien c'est peut-être parce que je viens de temps en temps boire de ton eau non ce n'est pas ça je suis heureuse qu'ils viennent tous s'abreuver mais ce n'est pas pour ça que je bouillonne tout le temps et bien qu'est-ce qui te fait bouillonner ainsi qu'est-ce qui te rend si heureuse qui te fait jaillir tout le temps si elle pouvait parler elle dirait ce n'est pas moi c'est quelque chose derrière moi ça me stimule c'est pareil pour une expérience chrétienne ce n'est pas quelque chose que vous essayez de fabriter c'est quelque chose derrière vous cela oeuvre en vous c'est la vie éternelle qui agit qui jaillit comme il l'a dit à la femme au puits ce seront des sources d'eau qui jailliront jusque dans la vie éternelle c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'adorateur quand il s'est identifié à Christ parce qu'il sait qu'il est vivant mais nous ne voulons pas que ça devienne une tradition quand Israël est arrivé au point où par leur sacrifice ils ont fait des commandements de Dieu une tradition alors le puissant prophète Esaïe leur a été envoyé par Dieu avec l'ainsi dit le Seigneur quelque part d'une manière ou d'une autre Dieu peut toujours mettre la main sur un homme quelque part à un endroit qui n'a pas peur de mettre la chose à nu c'est vrai Esaïe s'est levé vous pouvez le lire dans Esaïe 1 je l'ai noté ici Esaïe leur a parlé il a dit les sacrifices que Jéhovah a exigé de vous me puent au nez je les ai en heureux la graisse des béliers et des génisses et ainsi de suite Dieu les avait en heureux la chose même qu'il leur avait ordonné de faire comme ils en ont fait un rituel alors Dieu a eu cela en heureux parce qu'ils en ont fait un rituel et nous pouvons faire de la parole de Dieu la même chose c'est vrai quand nous l'approchons comme une tradition comme un rituel nous devons l'approcher en sachant que c'est l'ainsi dit le Seigneur si Dieu l'a promis Dieu tiendra sa promesse il est plus grand que sa promesse il l'a toujours été il est capable comme l'a dit Abraham d'accomplir ce qu'il a promis de faire il est toujours capable de le faire de tenir sa parole donc Esaïe leur a parlé il a dit que tout ce qu'il faisait jusque là il le faisait sans sincérité il le faisait juste parce que tous les autres le faisaient c'était par ce cœur il le faisait aussi parce que c'était une exigence de Jéhovah et toute la famille le faisait les mères le faisaient les grands-pères le faisaient pourquoi ne le ferait-il pas ? aujourd'hui nous faisons la même chose comme mon grand-père était presbytérien je suis aussi presbytérien comme mon papa était baptiste je suis aussi baptiste et ainsi de suite comme mon papa était pancotiste je suis aussi pancotiste ce n'est pas de ça qu'il s'agit nous en arrivons là où nous nous rendons compte que nous nous sommes séparés nous sommes séparés de Dieu et nous venons sur la base du sang versé de Jésus-Christ c'est sous ce sang que les méthodistes les baptistes les luthériens les presbytériens les pancotistes peuvent tous se rencontrer et avoir un point commun peu importe leur tradition ils ou leur rituel ils peuvent s'y rencontrer sous une chose qu'ils ont en commun c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ quand l'église reviendra là loin de ses rituels qu'elle reviendra au plan originel de Dieu où les hommes naissent dans le royaume de Dieu et non pas qu'ils adhèrent à l'église c'est à ce moment-là que la communion fraternelle régnera partout et l'Esprit du Seigneur couvrira la terre comme les eaux couvrent la mer quand on en arrivera là où les hommes oublieront leur divergence et se rassembleront de la communion fraternelle sous le sang nous ne pouvons pas tous venir sur la base de la tradition baptiste ou de la tradition presbytérienne ou sur la base de la tradition méthodiste ou de la tradition pont-côtiste mais nous pouvons tous nous rencontrer et communier sous le sang de Jésus-Christ parce que c'est le plan originel de Dieu c'est vrai Amen voilà le pardon un méthodiste peut regarder un baptiste et tourner la tête de côté pareil pour un baptiste qui regarde un pont-côtiste et un pont-côtiste qui regarde un baptiste sur la base de leur tradition mais quand ils se rencontrent sous la croix où le sang de Jésus-Christ purifie tous les hommes du péché il est une nouvelle créature en Jésus-Christ c'est un frein peu importe la marque qu'il porte c'est un frein en effet voilà le terrain sur lequel nous pouvons tous nous rencontrer voilà la manière de Dieu de le faire ces autres choses sont des crédeaux faits de main d'homme que l'on a injecté dans ceci mais le plan originel de Dieu pour le pardon c'est d'être sous le sang de Jésus-Christ voilà le plan de Dieu pour le faire oui face aux traditions de cette époque-là le grand prophète s'était crié et a dit vos traditions sont impuissantes elles me répugnent n'ayez aucune foi en elles les gens offraient ces offrandes sans même avoir poids en ce qu'ils faisaient maintenant posons-nous simplement la question n'est-ce pas semblable à aujourd'hui ça nous coûte terriblement de dire ça mais nous devons regarder les choses en face à un moment donné il y a quelque chose qui cloche quelque part et bien cette église devrait être beaucoup plus avancée qu'elle ne l'est maintenant Jésus attend que son église soit prête son épouse s'est préparée nous avons le potentiel le Saint-Esprit est ici Dieu est ici avec la puissance de guérir les malades la puissance de faire toutes les choses que Christ a faites j'ai personnellement vu le Saint-Esprit me démontrer donc le potentiel est là ce que Dieu attend de nous c'est que nous abandonnions nos traditions et que nous revenions sous le sang de son fils Jésus-Christ pour devenir l'église du Dieu vivant les méthodistes les baptistes les luthériens les presbytériens et que sais-je encore que celui qui veut vienne prendre des eaux de la vie gratuitement je le crois de tout mon être nous Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour faire cela mais nous nous approchons sans sincérité par nos rituels puisque c'est notre tradition puisque c'est un rituel nous nous approchons sans sincérité sans vraiment éprouver de la tristesse quant au péché je l'ai remarqué l'autre soir lors de cette réunion très populaire de l'un de nos frères bien connus en Californie et à cette réunion lorsque les gens s'avançaient j'ai remarqué quelque chose parmi les jeunes les adolescents j'ai admiré le frère pour sa prise de position courageuse n'importe qui le ferait si vous prenez position si vous voyez la position qu'il a prise ces derniers jours vous le ferez aussi et alors que je regardais ces gens s'avancer à l'hôtel pour prendre leur décision les jeunes filles mâchaient du chewing-gum les garçons se donnaient des coups de poing les gens riaient ce n'est pas ça être rempli de tristesse selon Dieu vous devez vous approcher avec conviction oh Dieu envoie-nous un réveil pancotiste à l'ancienne mode un réveil du Saint-Esprit qui mettra à nuit le péché et amènera les hommes et les femmes à se sentir repris dans leur conscience il ne s'agit pas de dire je vais retourner à l'église et renouveler mon engagement à la communion fraternelle je vais signer une carte c'est très bien mais si vous devenez membre des francs-maçons des hot fellows et tout le reste vous aurez les mêmes résultats mais quand vous vous approchez au moyen de l'expiation de Dieu qui procure le pardon par le sang de Jésus-Christ vous devez être sincère avec vous-même Dieu exige la sincérité si cela lui a coûté un si grand prix au point qu'il a dû donner son fils unique comment allons-nous nous en tirer en faisant une petite rigolade en venant adhérer à l'église en signant une carte d'engagement qu'on donne à l'église et que sais-je encore ça ce n'est pas l'exigence de Dieu celui qui va semer avec larmes reviendra certainement avec allégresse quand il portera de précieuses gerbes il nous faut des gens qui portent des gerbes une fois j'ai entendu un grand évangéliste dire lorsque j'assistais à l'un de ses petits déjeuners il avait pris la Bible et j'ai toujours eu de l'admiration pour lui il a dit voici la norme c'est ce que Dieu exige il a dit je vais dans une ville pour y tenir un réveil il a dit 20 ou 30 000 personnes prennent leur décision quand je reviens 4 ou 5 ans ou peut-être 2 ans plus tard a-t-il dit je n'en trouve pas 15 ou 20 il a dit Paul est allé dans une ville et il a eu un seul converti quand il est revenu l'année suivante il en avait 30 ou 40 qui s'étaient convertis par l'entremise de celui-là puis il a dit c'est à cause des prédicateurs paresseux qui restent les pieds croisés sur leur bureau et qui ne sortent pas pour rencontrer les gens j'admire le courage qu'il a eu de reprendre sévèrement ses frères et tout par rapport à ses convictions mais j'aimerais lui poser cette question quel prédicateur avait parlé à celui-là que Paul avait converti alors qu'il n'avait pas d'église où aller qu'est-ce qui lui était arrivé Paul avait fait passer d'une tradition ou du fait de signer une carte au baptême du Saint-Esprit là où son âme brûlait d'ardeur pour Dieu il fallait qu'il rende témoignage et dise des choses son âme entière brûlait de l'ardeur du feu que Dieu avait allumé là-dedans ce qu'il nous faut ce soir c'est un signe qui indique qu'un homme est sauvé ou qu'une femme est sauvée alors vous les verrez aller à la recherche d'autres âmes à toute vitesse on raconte qu'une fois à un barman un petit garçon était venu lui dire monsieur le barman il a dit oui fiston il a dit votre enseigne est tombée il a dit eh bien merci fiston il est donc sorti le petit garçon se tenait là les mains dans le dos et le barman a levé les yeux il y avait une publicité de bar sur une grande plaque d'air un suspendu là il a saisi son tablier et l'a nettoyé il a dit fiston tu te trompes mon enseigne est en place il a dit non monsieur il a dit elle ne l'est pas il a dit je parle de votre votre meilleure enseigne il a dit voici ma meilleure enseigne il a dit oh non regardez couchez là un ivrogne était couché là dans le caniveau c'était là la meilleure enseigne qu'il avait oui monsieur il avait vu un homme sous l'influence de ce qu'il vendait à l'intérieur et quand nous voyons un homme sous l'influence du Saint-Esprit au point où ça dit il brûle de l'ardeur du feu de la pentecôte à l'ancien mode voilà le meilleur signe que Dieu a jamais eu pour montrer que cet homme est sauvé c'est quand il se met à son service c'est le meilleur signe et bien comment cela se produit-il non pas en adhérant à l'église mais en acceptant son pardon par Jésus Christ votre substitut innocent aucune sincérité aucune véritable tristesse à cause du péché il a dit qu'il cacherait sa face devant leur rituel leur prière était impuissante ils priaient oh bien sûr ils allaient là et faisaient leur prière ils offraient leur sacrifice c'était devenu une formalité savez-vous dans 2 Timothée verset 3 ou dans le chapitre 3 de 2 Timothée il nous est dit que nous verrons ces mêmes choses dans les derniers jours ici la Bible dit sachez que dans les derniers jours il viendrait un temps où les hommes seraient emportés enflés d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu déloyaux calomniateurs intempérants et ennemis des gens de bien ayant l'apparence de la piété mais reniant ceux qui ont fait la force éloigne-toi de ces hommes-là il en est parmi eux qui vont de maison en maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné agité par des passions de toute espèce apprenant toujours toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité maintenant si la Bible prédit que l'heure viendra ou l'église embrassera la même tradition qui avait cours là-bas leur rituel voici qu'elle est de nouveau devenue une religion traditionnelle impuissante oh dit-on c'était des communistes non ils ne l'étaient pas ayant l'apparence de la piété ils vont à l'église ils adhèrent à l'église ils essayent d'en mettre plein la vue quand ils vont à l'église et tout puis ils repartent de là et mènent une vie contraire il n'y a pas de feu dans leur âme rien du tout ils ne s'intéressent à personne d'autre tous les autres peuvent mourir et disparaître s'ils le désirent nous avons le sentiment d'être sauvés les autres ça nous est égal ça ce n'est pas le vrai christianisme le christianisme c'est d'aller à la recherche des perdus d'aller chercher ce frère de faire quelque chose à ce sujet pour nous rester les bras croisés même si nous prétendons être sauvés et regarder des hommes et des femmes qui se meurent partout voir les rues remplies de femmes qui fréquentent l'église en short le visage maquillé ceux se promener dans la rue la cigarette à la main le visage peinture lurée on dirait des renards ou des loups ou quelque chose de ce genre et des hommes qui se promènent dans la rue qui adhèrent à des églises et des choses de ce genre et on appelle ça le christianisme et on ne dit rien qu'aurait fait saint Paul s'il se promenait dans Tucson et bien je pense qu'on le jetterait en prison avant demain matin c'est vrai pourquoi son âme brûlerait d'ardeur pour Dieu au point où il ne pourrait pas s'empêcher de le faire certainement mais nous adhérons à l'église vous voyez nos traditions sont devenues quelque chose qui sont mauvais devant Dieu ce qu'il nous faut aujourd'hui c'est qu'un prophète entre en scène avec l'ainsi dit le Seigneur pour mettre toutes ces choses à nu et dire qu'elles sont devenues quelque chose qui sont mauvais nos dénominations ont pris de l'expansion nos églises sont grandes et elles sont plus belles que jamais nous serions bien mieux avec une poêle en fer blanc debout dans la ruelle avec une guitare et battre du tambour là dehors ou autre chose avec le vrai feu de la pentecôte qui brûle dans nos âmes plutôt que de nous asseoir sous les grands bancs où nous sommes assis aujourd'hui en train de mourir le monde se meurt sous nos pieds oui monsieur Dieu a un pardon et ce pardon ne s'obtient que par Jésus Christ l'instruction les traditions les dénominations la science rien ne pourra jamais remplacer cela c'est sous ce sang c'est sous la tradition pas sous la tradition mais sous le sang de Jésus Christ la voie que Dieu a pourvue pour les pécheurs c'est le seul moyen par lequel nous pouvons nous rencontrer je vous le dis prenez un méthodiste prenez un baptiste un presbytérien et un luthérien et un poncotiste et que chacun vienne sous ce sang ils seront frères il n'y aura plus de dispute parmi eux non monsieur ils seront frères ils verront tout de la même manière mais si vous laissez un méthodiste se disputer avec un baptiste au sujet du baptême les unitaires se disputer avec les trinitaires ou les trinitaires avec les unitaires et que sais-je encore voyez les gens se quereller et se prendre aux cheveux mais qu'ils viennent tous les deux sous la croix et voyez ce qui se produira et le sera jusqu'à ma mort alors dans un chant plus noble plus doux je chanterai la puissance de ton salut quand dans la tombe le murmure de ces pauvres lèvres balbutiantes ce seras-tu j'aurai témoignage ce soir le sang de Jésus Christ fait d'un méthodiste un baptiste un luthérien un presbytérien ou que sais-je encore mon frère oui monsieur il y a quelque chose en lui parce que son esprit est celui d'un frère il n'est pas un querelleur et tout c'est il est un frère en Christ il croit chaque parole qui se trouve dans cette Bible comment le Saint-Esprit qui a écrit la Bible peut-il renier cela comment le Saint-Esprit peut-il être dans un homme et dire oh ça c'était seulement pour les disciples Jésus a dit que celui qui veut Pierre a dit la promesse c'est pour vous pour vos enfants pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera le Saint-Esprit était pour tous ceux que Dieu a appelés ici il a dit ceux qu'il a prédestinés il les a connus d'avance il les a établis et ils ont acceptés nul ne peut venir à moi a dit Jésus si le Père ne l'attire et tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi venons-nous par une émotion fabriquée venons-nous pour adhérer à l'église venons-nous parce que nous ne voulons pas aller en enfer ou venons-nous parce que nous aimons Dieu qui a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle venons-nous parce que c'est un sacrifice d'amour que Dieu nous a donné afin que nous manifestions cela Dieu est une religion impuissante la religion n'a aucune puissance alors que doit-il faire aujourd'hui il est un chaque fois dans la Bible que Dieu en dehors de ce côté-ci de la Bible chaque fois qu'il y a eu une réforme ou un réveil cela a été confirmé par de grands miracles et de grandes puissances quand Luther est venu sur la scène quand Wesley est venu sur la scène quand tous les réformateurs Sanquet, Phiney, Knox, Calvin quel qu'il soit là où ils allaient la puissance était manifestée là où Dieu se trouve il est surnaturel là où Dieu se manifeste il doit y avoir du surnaturel regardez à cette époque-là quand des pharisiens sont venus à Jésus et ont parlé de gentillesse et de douceur qui était plus doux que le bon vieux sacrificateur qui était plus grand que leur sacrificateur il vient vous voir à votre naissance s'il y a une dispute dans le voisinage il vient et il règle la question il est toujours quelqu'un qui procure la paix c'est un homme plein d'amour vous savez qu'il l'est quand vous avez des ennuis vous pouvez aller vers lui et il vous aidera vous parlez d'un homme bon alors venons-en à ce Jésus de Nazareth quant à ce sacrificateur nous savons qui était son père le père de son père et le père de son père nous avons ici une école où on peut l'identifier qui est ce Jésus de Nazareth de quelle école sort-il à quelle organisation appartient-il qu'est-ce qu'il fait à part toujours créer les disputes que dit-il de votre bon vieux sacrificateur il est du diable a dit Jésus vous êtes vous êtes l'heure vous avez pour père le diable et vous ferez ses oeuvres pouvez-vous imaginer cela il est allé dans le temps à regarder les gens avec colère à renverser les sacrifices que Jéhovah exige et s'est écrié il est écrit la maison de mon père est une maison de prière et vous en avez fait une caverne de volants que ferait-il aujourd'hui s'il venait dans nos églises modernes d'autres tables seraient renversées d'autres bancs seraient renversés car il est maître en pièce c'est vrai ce serait la même chose ne voyez-vous pas Jésus est très scripturaire il était la parole il n'avait pas besoin d'écrire quoi que ce soit il était la parole il était la parole vivante et les gens ne reconnaissent pas cela et aujourd'hui comment un homme peut-il selon le principe que Jésus a promis ses signes au monde entier et cette bénédiction au monde entier et que le Saint-Esprit viendra exactement comme il l'a fait au début sur tous ceux que Dieu appellerait comment un homme peut-il prétendre être chrétien et nier cette parole puis dire qu'il ennuie le Saint-Esprit le Saint-Esprit pompera chaque parole de Dieu d'un Amen c'est tout à fait vrai oh frère nos systèmes d'éducation nous en ont éloignés et nos dénominations nous ont séparés les uns des autres et de Christ mais quoi ? elles continueront de faire cela et si vous prenez un substitut ou quoi que ce soit d'autre ce n'est rien d'autre que des feuilles de figuier encore une fois Dieu rejette cela mais quand l'église vient sous le sang de Jésus Christ avec le signe du Saint-Esprit sur les gens alors vous verrez de nouveau la communion entre les frères vous verrez une église remplie de puissance vous le verrez Dieu est une religion impuissante il faut qu'il y ait de la puissance certainement c'est la puissance qui sauve l'homme du péché c'est la puissance qui peut accomplir des signes des prodiges et des miracles comme Jésus Christ l'a promis à l'époque les gens se sont dirigés droit vers la parole de Dieu ils y ont cru et ils ont touché la cible dirigez-vous de la même manière droit vers la parole de Dieu vous toucherez de nouveau la cible certainement parce qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement Dieu n'aime pas une religion impuissante Dieu ne veut pas de ça Dieu veut agir Dieu veut montrer qu'il est vivant notre espérance même c'est la résurrection pas vrai ? notre espérance de vie c'est la résurrection la résurrection de Jésus Christ vous voyez Dieu veut agir dans son église Jésus a dit je serai toujours avec vous même jusqu'à la fin du monde les oeuvres que je fais vous les ferez aussi Jean 12-14 vous ferez aussi les oeuvres que je fais vous en saurez même plus car je m'en vais au Père maintenant l'église essaye de nier cela elle cherche le moyen d'avoir plus de membres d'être plus populaire maintenant je veux vous demander quelque chose Dieu cherche à agir dans son église et l'église essaie d'agir par le credo et les deux ne peuvent pas marcher ensemble vous devez vous débarrasser des credos et faire entrer Christ et comment est-ce possible quand il voit le sang quand le sang est appliqué d'un coeur sincère la main posée sur Jésus Christ avec un coeur fidèle devant Dieu pour confesser ses torts et naître du Saint-Esprit alors les oeuvres de Dieu vous accompagneront comme il l'a dit oui l'église veut agir par ses credos pour voir combien de membres elle peut avoir Dieu veut agir par la puissance du sang pour que les chrétiens naissent de nouveau c'est exactement ça qui fait la différence il faut on doit on doit rejeter pour faire cela il on doit rejeter le Saint-Esprit et sa puissance agissant pour accepter un credo si on veut être un chrétien on doit voir la vérité avant de pouvoir accepter une erreur on ne peut pas on doit passer outre la promesse de Dieu pour pouvoir accepter une erreur en effet il y a une lumière rouge qui cligne à tout le temps devant vous voici la parole vous dites et bien ça c'était pour un autre jour c'est pour aujourd'hui parce que Christ est la parole pas vrai ? Jean 1 au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous et la Bible dit il est le même hier aujourd'hui et éternellement donc si Christ est la parole chaque promesse est vrai et c'est la même chose hier aujourd'hui éternellement forcément il faut une foi née de nouveau pour croire cela et le faire agir en fait c'est impossible d'y arriver par les traditions ça ne marchera pas il faut passer par le sang c'est sûr et certain après qu'Israël a dit après qu'Ésaïe a dit à Israël que par leur tradition ils avaient souillé leur substitut un autre prophète est apparu avant de terminer un autre grand prophète est entré en scène c'était Jean qui baptisait bon il les a dirigés vers un agneau qui prendrait qui ferait l'affaire non seulement pour Israël mais pour toute la race déchue d'Adam il a dit qu'il y aurait Dieu allait envoyer un agneau et cet agneau serait pour les gens des nations pour les juifs et pour tous ceux qui viendraient il n'a pas fallu longtemps pour que l'agneau soit cloué à la croix de son autel son sang a été versé le Saint-Esprit est revenu or quand le vieil animal l'agneau mourait l'esprit de l'animal ne pouvait pas revenir alors ce sang n'était appliqué qu'à une seule nation mais maintenant pour toute la race d'Adam le sang de l'agneau de Dieu a été versé le signe est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour venir sur l'adorateur or c'est ce que Dieu exige c'est ce qu'ils ont fait ce jour-là et c'est ce qu'ils qu'ils font aujourd'hui maintenant s'il y en a qui ressentent le poids du péché si vous savez si vous savez que vous êtes dans l'erreur écoutez le pardon est disponible et ce pardon c'est par l'agneau de Dieu croyez-vous cela c'est par l'agneau par le sang de l'agneau une fois on m'a raconté une petite histoire ça m'a beaucoup aidé au début dans les premiers jours un garçon avait été enlevé je suppose que vous avez tous étudié l'histoire de la Bible que vous avez tous étudié l'histoire de l'église et dont je crois que c'était Fox non ce n'était pas ça c'était les pères de Nicée ou la vie de Saint Patrick en fait Saint Patrick était ça c'est juste un nom qu'on lui avait donné il s'appelait Succa il avait été il avait été enlevé par une bande de pirates et on l'avait engagé comme éleveur de porcs et l'histoire raconte que ce gamin avait été enlevé et emmené à bord d'un bateau et il s'efforçait de travailler et un jour le vieux capitaine est tombé malade il était était sur le point de mourir ce vieil homme à la barbe grise était tellement malade là-bas en mer il était couché dans sa cabine et il a appelé ses matelots ses hommes d'équipage il a dit quelqu'un parmi vous a-t-il une Bible il a dit quand j'étais tout tout petit j'étais élevé par des chrétiens et il a ajouté je me meurs les gars je ne veux pas mourir dans cet état il a dit avez-vous la parole de Dieu y a-t-il ici parmi vous quelqu'un qui a la parole de Dieu finalement tout au fond du groupe d'hommes un petit garçon s'est levé il a dit monsieur j'ai une Bible je suis chrétien je l'ai toujours avec moi il a dit approche fiston il a dit tu veux dire que tu as toujours une Bible avec toi il a dit oui il a dit ma mère et mon père étaient chrétiens et j'ai donné ma vie à Christ quand je n'étais qu'un tout petit garçon et j'emporte sa parole avec moi partout où je vais il a dit je la serre contre mon coeur et elle a toujours été dans mon coeur il a dit fiston lis-moi quelque chose là-dedans avant que je meure et le petit garçon a pris Esaïe 53 5 il est écrit il était blessé pour nos péchés il était brisé pour notre iniquité le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris et quand il a dit ça le vieux capitaine a dit peux-tu continuer à lire le petit garçon a dit puis-je faire un commentaire ici et le vieux capitaine a répondu au gamin il a dit vas-y il a dit ma mère chrétienne avant qu'on m'enlève d'auprès d'elle disait vous savez elle me lisait régulièrement ce passage de l'écriture savez-vous comment elle le lisait et le vieux capitaine a dit non fiston j'aimerais entendre la manière dont ta mère chrétienne le lisait elle disait il a dit voici comment elle le lisait il était blessé pour les péchés de Willy Pruitt il était brisé pour l'iniquité de Willy Pruitt le châtiment de Willy Pruitt était tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que Willy Pruitt a été guéri le vieux capitaine a dit j'aime ça j'aime ça il a dit oh si seulement on pouvait-il lire mon nom il a dit penses-tu que tu pourrais le faire fiston il a dit je vais essayer il a dit il était blessé pour les péchés de John Quartz il était brisé pour l'iniquité de John Quartz le châtiment qui donne la paix à John Quartz était tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que John Quartz a été guéri des larmes coulant sur sa barbe il a dit apportez-moi mes vêtements Jésus-Christ m'a guéri je lui donne ma vie voyez oh mon ami si seulement vous pouvez lire votre nom là-dedans oh si je peux lire mon nom il était blessé pour les péchés de William Branham il était brisé pas l'église pas seulement pas le credo mais il était brisé pour mon iniquité le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que William Branham a été guéri oh si seulement nous pouvons lire notre nom dans l'écriture et que nous sommes vraiment sérieux c'est ce qui produit cela lire notre nom produit l'acceptation le pardon car c'est là que nous nous rendons compte qu'il était blessé pour nos péchés il était brisé pour notre iniquité autre chose nous voyons dans Hébreu 9.11 que le pardon produit la pureté l'adorateur n'a plus aucune conscience du péché et il s'est purifié de ses traditions mortes quand nous venons vraiment sous le sang nous sommes purifiés des traditions mortes c'est ce que dit l'écriture Hébreu 9 regardez bien purifiez votre conscience des traditions mortes alors si vous le faites oubliez que vous êtes baptiste oubliez que vous êtes méthodiste oubliez que vous êtes poncotiste ou quoi que ce soit d'autre oubliez ces traditions mortes et venez au sang venez à cela lisez votre nom là-dedans alors faites ceci et ensuite venez à la table de communion ensuite voyez qui a raison et qui a tort si ce sera une communion fermée ou pas voyez si vous pouvez exclure votre frère vous ne le pouvez pas vous ne pouvez simplement pas le faire il y a quelque chose en vous qui ne vous permet pas de le faire il y a vraiment quelque chose voyez-vous votre nom est lu parmi ceux-là et vous ne pouvez pas le faire cela vous purifie cela vous nettoie pensons à lui alors que nous nous agenouillons à la croix peu importe si on est un prêtre catholique un presbytérien ou quoi que ce soit d'autre que cet homme vienne alors qu'il y lit son nom il était blessé pour le péché de ce prêtre-ci il était blessé pour ce méthodiste ce baptiste ce poncotiste quoi blessé pour nos péchés mon nom votre nom quoi que vous soyez puis croyons cela pas ce que dit le credo mais ce que dit la parole puis agenouillons-nous ensemble à la croix nous sommes frères oh oui les traditions nous nous purifions alors de toutes les traditions mortes il pourrait y avoir 40 surveillants généraux il y avoir 40 souverains sacrificateurs il y avoir des cardinaux des évêques des papes et tout qui hurlent sortez de là ne vous souillez pas mais vous frère vous avez vos bras autour de votre frère il y a quelque chose de réel vous avez le pardon sous la même expiation qu'il lui procure à lui aussi le pardon vous êtes frère et cela vous lie plus fortement qu'à un frère il y a là quelque chose qui vous rapproche si près de Dieu et quand vous vous rapprochez de Dieu vous vous rapprochez l'un de l'autre comment pouvez-vous allir votre frère que vous voyez ou le mépriser et dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas vous devenez un monteur et la vérité n'est pas en vous mais quand nous arrivons là où le sang de Jésus Christ nous purifie de tout péché alors nous sommes frères donc cela ne fait plus de différence pour nous les vieilles étiquettes que nous avons collées sur nous ne signifient plus rien du tout je me souviens quand j'ai passé le portail l'autre jour et que je parlais à l'un des frères assis ici du temps où je faisais le rassemblement du bétail quand le bétail passait là-bas l'inspecteur marquait le bétail au cours du rassemblement du printemps et il regardait attentivement jamais une heure les bêtes portaient toutes sortes de marques mais il ne prêtait pas attention à la marque ce qu'il cherchait à voir c'était l'étiquette du sang il fallait que ce soit une herford de race pure sinon elle ne pouvait pas entrer dans la forêt d'Arapaou car l'association herford faisait paître à cet endroit là il fallait que ce soit une herford de race pure je pense qu'il en sera de même au temps de la fin il ne dira pas êtes-vous méthodiste étiez-vous bâtiste c'est la grande question aujourd'hui qu'êtes-vous êtes-vous méthodiste baptiste j'ai dit non qu'êtes-vous un presbytérien un luthérien un nazaréen un pont de cotiste non qu'êtes-vous un chrétien un chrétien l'étiquette du sang vous voyez sous le sang cela signifie que chaque frère chaque sœur qui est sous ce sang est mon frère ma sœur c'est avec une sincérité très profonde là devant Christ que nous le sacrificateur le prédicateur et que sais-je encore posons les mains sur notre sacrifice et disons nous sommes des pêcheurs coupables nous ne sommes pas dignes de ta miséricorde oh Dieu mais tu as envoyé ton fils mourir à notre place et nous l'acceptons gracieusement oh nous sommes donc frères finis les vieilles querelles tout est terminé nous avons été sincèrement pardonnés on repart pardonnés et purifiés du péché purifiés de la tradition les choses anciennes sont passées finis les vieilles querelles les baptistes les méthodistes et les presbytériens sont tous purifiés par le même sang et nous devenons frères les querelles traditionnelles sont terminées alors on peut avoir la communion fraternelle ici et c'est seulement là que nous pouvons avoir la communion fraternelle j'ai vu des presbytériens se lever lors de ces réunions des hommes d'affaires du plein évangile parler en langue et pousser des cris de toutes leurs forces des presbytériens parmi les plus remarquables des Etats-Unis Jim Brown combien l'ont déjà rencontré un presbytérien remarquable il s'est tenu ici à danser par l'esprit à parler en langue et à faire toutes ces choses ici pourtant il est le pasteur de l'une des églises presbytériennes les plus connues des Etats-Unis les luthériens les méthodistes les prêts tous ensemble qu'est-ce que c'est ils sont venus sous le sang là pas d'étiquette pas de barrière dénominationnelle nous sommes un nous sommes chrétiens nous avons des choses en commun oui ici il n'y a pas longtemps pour terminer il y avait un homme et une femme un mari et sa femme qui se séparaient ils avaient essayé de se réconcilier ils étaient allés voir un psychiatre pour voir s'ils pouvaient les rapprocher afin qu'ils soient en harmonie mais ils n'avaient pas réussi ils étaient allés rencontrer tous ceux qu'ils pouvaient imaginer dans le but dans le but d'essayer de rester ensemble mais ils se disputaient sans cesse il y avait toujours des divergences ils ne pouvaient tout simplement pas se supporter l'un l'autre ni supporter la présence de l'un l'autre ils se mettaient à se disputer alors ils avaient décidé de divorcer donc ils ont embauché un avocat pour conclure leur divorce et il leur a dit et bien maintenant avant toute chose a-t-il dit nous vendrons la maison et il leur a dit vous feriez mieux d'aller partager vos biens entre vous avant de procéder au divorce et que la maison soit vendue alors le mari et la femme sont repartis ensemble ils sont rentrés chez eux ils sont allés au salon et elle a dit je prends ceci et il a dit je prends ceci ils se sont mis à se disputer ils se sont emportés et ont continué à se comporter ainsi l'un l'autre au bout d'un moment ils se sont dit et bien si tu acceptes ceci je te laisse ceci très bien ça a duré un moment puis il a fallu aller dans le petit salon et dans différentes pièces dans la cuisine et dans la chambre à coucher ils ont partagé leur bien et enfin ils se sont souvenus qu'il y avait des choses dans le grenier ils sont donc montés au grenier et ont ouvert une vieille mâle et ils se sont mis à en sortir différentes choses à dire tu peux prendre ceci et tu peux prendre ceci et finalement leurs yeux se sont posés sur un certain petit objet et tous les deux l'ont attrapé ils se sont regardés qu'était-ce une petite paire de chaussures blanches qui appartenait à un bébé décédé ce bébé faisait partie de tous les deux voilà que leurs mains étaient unies comme ça sur la chaussure de ce bébé en fait à qui cela appartenait-il à qui était-ce cela leur appartenait à tous les deux ils avaient des choses en commun au bout d'un moment alors qu'ils se regardaient l'un l'autre les larmes se sont mises à couler sur leurs joues qu'était-ce ils avaient pu se partager tout le reste mais quand ils sont arrivés là où ils avaient quelque chose en commun cet enfant qui était au ciel alors la dispute était terminée quelques instants plus tard ils étaient dans les bras l'un de l'autre le divorce était réglé la paix régnait et frère permettez-moi de vous dire ceci ce soir nous ne voulons pas que vous adhériez à une église mais je vous demande ceci il y a une chose que nous avons en commun c'est Jésus Christ nous l'avons en commun parmi nous nous ne pouvons pas tous être baptistes nous ne pouvons pas tous être méthodistes nous ne pouvons pas tous être unitaires ou trinitaires ou quoi que ce soit d'autre nous ne pouvons pas être cela mais il y a une chose que nous avons en commun c'est l'offre de pardon de Dieu son fils Jésus Christ en lui nous avons toutes choses mais c'est la première chose que nous devons accepter par la suite nous pouvons obtenir d'autres choses quand nous acceptons le pardon que Dieu nous a offert et ce ne sera pas par notre système d'instruction ou par notre système dénominationnel mais par le sang de Jésus Christ nous pouvons tous nous rencontrer là sous la croix être un et avoir des choses en commun croyez-vous cela courbons la tête un instant alors que nous prions Amen avec nos têtes inclinées et certainement les cœurs aussi maintenant courbons nos cœurs un instant en même temps que nos têtes en disant Seigneur alors que j'ai le cœur incliné maintenant au sujet de toute ma tradition ai-je raison ou tort puisse le Saint-Esprit sonder le cœur maintenant et si ce n'est pas exactement là où ça devrait être et que vous aimeriez qu'on pense à vous dans la prière à la fin que vous savez que nous pourrons tous nous rencontrer sous une seule chose le sang l'expiation et quand nous faisons cela alors nous sommes purifiés de toutes les choses du monde et si vous aimeriez qu'on se souvienne de vous dans la prière voulez-vous le faire savoir en levant la main vers Dieu disons que Dieu vous bénisse oh là là que demain souviens-toi de moi oh Seigneur vous rendez-vous compte que nous n'avons plus beaucoup de jours pour nous promener sur cette terre vous dites eh bien je suis jeune je sais je ne sais pas ma soeur mon frère il y aura beaucoup d'adolescents qui mourront ce soir partout dans le monde des centaines d'entre eux non tout ce que vous avez c'est le souffle qui est en vous voulez-vous en ce moment dire la main levée Seigneur Dieu j'accepte le pardon que tu as offert le sang de Jésus Christ paie maintenant que le signe de ce sang le Saint Esprit vienne maintenant sur moi je n'ai pas reçu le Saint Esprit je je le sais et je je veux recevoir ce quelque chose qui fera en sorte que je ressente ce dont tu parles que tous mes péchés sont partis et que le monde l'amour du monde m'a quitté que je suis une nouvelle créature je veux reconnaître cela dans mon cœur et oh Dieu je ne lève pas la main vers Frère Branham mais je la lève vers toi et tu connais mon cœur que personne ne lève les yeux que ce soit Dieu lui seul qui voit ceci et dit oh Dieu je 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 veux le signe que le sang a été appliqué sur moi je le veux lever la main pour dire priez pour moi Frère Branham que le Seigneur vous bénisse c'est bien peu importe ce que vous êtes méthodiste baptiste présbytérien c'est pour celui qui veut maintenant je n'ai je ne dis rien contre ces églises elles sont très bien mais ce que j'essaye de dire c'est que ça ne vous sauvera pas vous voyez il faut que ce soit le pardon de Dieu la grâce du pardon c'est seulement représenté non pas par une église mais par le sang de Jésus Christ c'est ça votre substitut quand vous pouvez poser les mains sur lui et dire maintenant j'accepte ce substitut oh Dieu sois miséricordieux envers moi et peut-être qu'il y a ici des membres d'église qui ont adhéré à l'église en toute sincérité je crois de tout mon coeur que vous y avez adhéré avec sincérité mais vous dites frère Branham en réalité mon coeur n'a pas été purifié de toutes ces traditions et ces choses je je crois que si quelqu'un parlait contre l'église même que je même si la bible disait me disait même si on me trouvait par la bible que mon église est dans l'erreur je je ne l'accepterai quand même pas de tout mon coeur je ne le pourrai pas pourtant je veux bien prier pour moi voulez-vous lever la main pour dire prier je le ferai oui je le ferai certainement que Dieu vous bénisse c'est bien c'est très bien je je veux pouvoir accepter tout ce que Dieu a dit exactement comme il l'a dit dans sa bible et je veux que le sang de Jésus Christ vienne sur moi et si le sang est appliqué le signe vous voyez il y a un signe du sang qui a été donné c'est le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte vous savez ce qu'il a fait aux gens et chaque fois qu'il viendra sur les gens il fera exactement la même chose Pierre a dit car la promesse est pour vous pour vos enfants pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera cette même promesse si une pièce de 10 cents est une pièce de 10 cents ici alors c'est une pièce de 10 cents là-bas ça l'est partout où cela se trouve c'est une pièce de 10 cents si ceci est un diamant ici c'est un diamant là-dedans si ceci est une maison ici c'est une maison là-bas et si ceci c'est le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte c'est le même Saint-Esprit aujourd'hui et vous n'avez jamais trouvé cette expérience acceptez-la maintenant alors que nous prions le voulez-vous notre Père Céleste sachant que que le soleil baisse rapidement il n'y aura plus de temps un jour le grand archange viendra sur la scène du temps sortant de l'éternité et la trompette de Dieu sonnera et chaque homme et chaque femme fera face à ce que nous savons être la vérité la parole de Dieu il doit y avoir une norme que Dieu a ici sur terre par laquelle nous devons être jugés et si nous prenons la norme de notre église de notre dénomination ô combien nous passerions complètement à côté quelle dénomination aurait raison par conséquent nous serions dans la confusion nous ne saurions pas quoi faire mais il y a une norme c'est ta parole et ta parole dit si un homme ne naît de nouveau il ne peut même pas voir le royaume de Dieu autrement dit il ne peut pas le comprendre il doit l'accepter par la foi et naître de nouveau et alors il le comprendra voir signifie comprendre et nous prions ce soir ô Dieu alors que beaucoup de ses mains se lèvent ce soir partout dans le bâtiment des hommes des hommes d'affaires de la ville des femmes des garçons et des filles je crois qu'ils ont levé la main avec sincérité or ils n'auraient pas pu lever la main s'ils n'avaient pas reconnu leur état et le Saint-Esprit qui se tient auprès d'eux leur a prouvé qu'ils ont tort et les a amenés à reconnaître qu'il leur faut se mettre en ordre et ils ont levé les mains vers toi le grand créateur sachant qu'ils devront te rencontrer un de ces jours et l'ont fait avec sincérité je crois Seigneur et j'intercède pour chacun d'eux alors que je prie ce soir Seigneur j'ai confiance qu'aucune de ces mains qui se sont levées ne trouvera leur repos tant que le Saint-Esprit n'aura pas rempli leur vie accorde le Seigneur je les réclame pour qu'ils soient les trophées de Jésus Christ fais le Seigneur je t'en prie sauve les perdus remplis du Saint-Esprit ceux qui ont accepté Christ réponds-le sur leur âme Père reçois-en la gloire Jésus tu nous as dit nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement et aussi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et maintenant que la parole de Dieu a été prêchée la foi vient de ce qu'on entend et ils ont été attirés parce que la Bible dit ceux qu'il a connus d'avance il les a prédestinés et ceux qu'il a prédestinés il les a appelés et ceux qu'il a appelés il leur a donné la vie éternelle et maintenant là-bas au commencement avant le monde tu as mis leur nom dans le livre de vie de l'agneau et ce soir le Saint-Esprit a appelé et ils ont levé la main maintenant Seigneur donne-leur la vie éternelle je le demande pour la gloire de Dieu que le Saint-Esprit descende dans leur cœur et circoncise toutes les œuvres mortes et toutes les traditions et leur accorde le pardon gratuit et les remplissent de sa présence afin que dès ce jour ils aillent l'avant dans cette heure de ténèbre comme il en était du temps de Sodome où les femmes au visage maquillé l'immoralité ébranlées les nations Ô Seigneur Dieu puissent les hommes et les femmes s'avancer comme des flammes ardentes puissent le Saint-Esprit envoyer littéralement un feu saint sur eux Seigneur de sorte qu'ils soient tellement remplis de la bonté de Dieu qu'ils sortiront pour inviter à la croix tous les pécheurs qu'ils rencontreront Accorde-le Seigneur afin qu'eux aussi puissent tomber sur leurs genoux pour trouver le pardon Fais-le pour les méthodistes les baptistes les presbytériens les pontcoutistes et pour tous les autres Seigneur Accorde-le Ils sont à toi maintenant Je les remets entre tes mains afin que tu le leur accordes Au nom de Jésus-Christ Amen L'aimez-vous ? Je... Ceci n'est peut-être pas fait en suivant l'ordre Juste un instant Chantons ce bon vieux cantique Je... J'aime chanter Vous savez le... Parfois quand on prêche on dit des choses tranchantes Mais il... Il y a en galade un baume qui guérit l'âme N'est-ce pas ? Chantons ce bon vieux cantique Si vous le voulez bien Je l'aime Je l'aime Parce qu'il m'a aimé le premier Connaissez-vous ce cantique ? Que quelqu'un conduise cela pour moi Je l'aime Je l'aime Je l'aime Je l'aime Je l'aime Fredonnons-le Maintenant Pendant que vous fredonnez Je l'aime Combien y a-t-il de baptistes ici ? Levez la main Les presbytériens Les luthériens Les nazaréens Les pèlerins de la sainteté Les pontcoutistes Voilà Oh ! Regardez tout ce monde Tous ensemble Que devons-nous faire maintenant que nous sommes venus sous la croix sous la grâce du pardon ? Nous sommes tous pardonnés Non pas par notre église mais par le calvaire Serrons donc la main aux méthodistes aux baptistes et aux pontcoutistes maintenant alors que nous chantons de nouveau Je l'aime 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 Parce qu'il me l'a Je l'aime 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 Merci.